Bonjour, je m'appelle Marc Dupont, coordonnateur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour la ville de Gaspé. C'est la consultation publique du projet de résolution du projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble PPC-21-07-006. Lors de la séance ordinaire tenue le 19 juillet 2021, Conseil municipal a adopté par résolution le premier projet de résolution numéro 21-07-006. Procédure relative au projet de résolution numéro 21-07-006 vise la construction par phase d'un ensemble touristique composé d'un maximum de 26 chalets touristiques locatifs, ainsi que l'aménagement du terrain incluant les bâtiments et les éléments complémentaires sur le lot 4 470 929 cadastres du Québec portant l'adresse civique 1961 boulevard de Douglas est situé dans la zone PA 184. C'est pourquoi que la procédure relative au projet de résolution numéro 21-07-006 est poursuivie avec l'adaptation nécessaire prévue à l'arrêt ministériel numéro 20-074 du 2 octobre 2020 émis dans le cadre de la pandémie du coronavirus COVID-19. Le projet de Pupé-Cémoins est localisé sur le lot 4 470 529 cadastres du Québec portant l'adresse civique 1961 boulevard de Douglas. Il est aussi situé dans la zone PA 184 qui, elle, est localisée à l'extrémité sud de la ville de Gaspé, soit du 1637 au 2053 boulevard de Douglas. Les conditions à respecter pour le projet de Pupé-Cémoins, c'est qu'un ensemble touristique composé d'un maximum de 26 chalets touristiques locatifs d'une superficie minimale de 30 mètres carrés soit autorisé. Que les 7 chalets et éléments complémentaires du projet intégré autorisé par le conseil municipal lors de la séance tenue le 6 mars 2021, résolution 21-04-048, identifié comme les chalets 2 à 8 sur le plan d'implantation réalisé par ARPO Groupe-Conseil, numéro de projet 20575-1 et daté du 10 mai 2021, soit intégré à la présente demande. Que la construction des chalets identifiés comme les numéros 1 et 9 à 13 sur le plan d'implantation réalisé par ARPO Groupe-Conseil, numéro de projet 20575-1 et daté du 10 mai 2021, soit permise. Les chalets 1 et 13 auront un annexe de 14 par 14. Que la construction du bâtiment, l'entretien identifié entre les chalets numéros 18 et 19 sur le plan d'implantation réalisé par ARPO Groupe-Conseil, numéro de projet 20575-1 et daté du 10 mai 2021, soit permise. Que la construction du bâtiment d'entretien identifié entre les chalets 20 et 22 sur le plan d'implantation réalisé par le ARPO Groupe-Conseil, numéro de projet 20575-1 et daté du 10 mai, soit permise. Que la construction du bâtiment d'entretien identifié sur le plan d'entretien identifié sur le plan d'implantation réalisé par ARPO Groupe-Conseil, numéro de projet 20575-1 et daté du 10 mai 2021, soit permise. Il doit remettre la construction du bâtiment d'entretien identifié sur l'entretien identifié sur le plan d'entretien identifié entre le plan de l'entretien identifié entre les chalets numériens utilisés par le Bâtiment d'entretien identifié sur le plan d'entretien identifié sur le plan d'implantation réalisé par ARPO Groupe-Conseil, numéro de projet 20575-1 et daté du 10 mai 2021. la conservation du moulin avant soit aussi permise telles que les images qui seront jointes en annexe du projet de résolution, que la modification de l'enceinte soit permise conformément à l'image en annexe du projet de résolution, que toute demande de permis de construction, de certificats d'autorisation, autre que ce mentionné au point 3.9 de cette résolution soit assujettis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 11.71-12 lors de l'ajout de nouvelles constructions, telles que chalets, équipements ou ouvrages pour les usages existants, l'implantation de toute autre construction accessoire pour les usages existants ainsi que lors de l'extension de l'usage comme s'il s'agissait d'un projet intégré, qu'un humain de 10 chalets soit construit sur le 27 avant le 31 décembre 2024, que les autorisations requises par la loi sur la qualité de l'environnement soit obtenue. Les prochaines étapes. 22 juillet 2021, avis public annonçant le début de la consultation écrite d'une durée de 15 jours. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit à la Direction des services juridiques du greffe à l'adresse courriel suivante, isabelle.visnaville.gassi.qc.ca. Réception des commentaires écrits jusqu'au 6 août 2021 inclusivement. Adoption du second projet de résolution par le conseil municipal. Affichage d'un avis public annonçant la possibilité d'offrir une demande d'approbation référendaire qui sera considérée valide suite à une demande de 12 personnes habilitées à voter et habitant la zone consérienne et contiguë. Advenant que le nombre de personnes habilitées de ces zones soit moins de 21 personnes, le nombre requis sera de 50 % du nombre total de ces personnes. Dans le cas, il y aurait une demande référendaire de déposer, le conseil municipal peut décider si le soit procédé à la termine de référendum ou cesser la présente demande. Ceci suite à l'adoption de la résolution par le conseil municipal. Ensuite, l'obtention du certificat de conformité de la MRC de la Côte-de-Gaspé et l'entrée en vigueur. Merci de votre attention. Nous espérons que les informations sont retrouvées ici ou soient utiles. de la Côte-de-Gaspé et l'entrée en vigueur. Merci. 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 Merci.